Ici au Lumini Safari Réserve, nous avons à peu près une centaine d'hectares au niveau des parcs et nous hébergeons à peu près 700 animaux répertoriés sur plusieurs continents, notamment de visite l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, mais aussi avec terre de singes où vous avez plusieurs espèces de primates, mais aussi une volière qui va être en immersion avec des oiseaux aux mille coulures. Nous avons aussi sur le parc deux attractions, qui va être le Transfélin, c'est un petit train qui est compris dans le droit d'entrée, et donc ce train va circuler très régulièrement sur la journée, ce qui va permettre aux enfants de faire le tour du parc, mais sur des côtés où on ne passera pas forcément à pied, c'est complètement complémentaire à la visite, avec tout un petit message pédagogique aussi pour pouvoir sensibiliser toujours un petit peu sur ce qui se passe dans le milieu naturel. Nous avons aussi des séances de cinéma 3D sur le parc, puisque le petit film dure entre 8 et 10 minutes, et donc ça permet de découvrir la vie d'un petit félin. Au sein du parc, on va avoir des panneaux pédagogiques présents sur chaque enclos pour pouvoir détailler chaque espèce, leur mode de vie, on apprendra un petit peu plus sur ces animaux. On va aussi avoir des animations prévues sur le parc, tout ce qui est nourrissage commenté, au sein de plusieurs espèces, tout ça s'est affiché au niveau de l'accueil, à l'entrée, elles sont ouvertes à tous, en fonction de la période, on va avoir entre 10 et 15 animations à la journée. Quelles vont être les différences entre les lémuriens et les singes ? Dans un premier temps, on va avoir un des très allongés au niveau des lémuriens, alors que chez nous, les singes, la face va être plate. On va aussi travailler sur des ateliers scolaires qui se passent uniquement en salle, où là on va découvrir en fonction des cycles, certaines petites choses, notamment pour le cycle 1, tout ce qui est au niveau des maternelles, tout ce qui est les plumes, les poils et les écailles, pour pouvoir avoir ce côté sensoriel et découvrir au toucher les différences que ça peut avoir, notamment sur le cycle 2, CP, CE1, CE2, où là on va développer tout ce qui est régime alimentaire et chaîne alimentaire afin de pouvoir découvrir ce que peuvent manger nos animaux sur le parc, mais aussi dans leur milieu naturel principalement. Et le troisième cycle, qui va lui être CM1, CM2, où là on va parler des différentes adaptations par le biais de petites expériences. Donc les enfants, c'est toujours de façon ludique, on les met en situation afin de pouvoir les faire participer au mieux et qu'ils assimilent vraiment les choses importantes pour pouvoir repartir avec un bon bagage. Et on s'adapte vraiment au programme scolaire, c'est-à-dire qu'on suit le programme scolaire et donc on développe ces ateliers en fonction de ce programme. On va voir des animaux, effectivement, mais on est surtout là pour apprendre ce que va recouvrir leur corps. Alors sur l'atelier qu'on vient d'effectuer, qui est sur le thème « À poil, à plume, à écaille », on propose aux enfants divers outils pédagogiques. Ça leur permet vraiment de manipuler, et je pense que pour la plupart des enfants, ils n'ont jamais touché de l'écaille. Donc on a un support, effectivement, avec une mue de serpent. Ils n'ont jamais touché un oiseau non plus. Donc on les fait participer, tout ça, à cette manipulation, donc visuellement et au niveau du toucher, ça permet effectivement de découvrir tous ces animaux, tout ce décor qu'on propose, nous, en parc zoologique. Les ateliers, en moyenne, c'est 45 minutes à une heure. Et donc on ne peut pas faire plus que 5 ateliers par jour. Des enseignants qui vont travailler en amont avec ce que nous, on va proposer. Mais on a surtout une proposition avec une plaquette, donc un petit fascicule qui leur permet de découvrir tout ce que l'on propose sur le parc, notamment pas que les ateliers scolaires, mais aussi une petite besace qui leur permet d'être en autonomie sur le parc avec plein d'outils pédagogiques dans cette besace qui fait vivre une expérience un petit peu plus poussée au niveau du parc, et ça tout seul. Mais après, on va avoir cette plaquette qui va répertorier toutes les informations possibles avec les tarifs, notamment les tarifs groupes. Ils peuvent aussi organiser des prévisites, les enseignants, venir visiter le parc. Il y a certaines journées, notamment en mai-juin, où on peut accueillir à peu près plus de 2000 enfants sur une seule journée, rien qu'en scolaire.